Musique Les personnels des EHPAD n'en peuvent plus. Ce mardi à Nantes, comme partout en France, ils sont descendus dans la rue pour dire leur mal-être. Des conditions de travail qui se dégradent aux dépens des personnes âgées dont ils s'occupent. Claire Villalon. Fatigués et à bout, c'est ce que ressentent les personnels des EHPAD. Ce mardi matin, ils sont descendus dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus désastreuses. Les gens ont une douche toutes les trois semaines. Donc des gens qui peuvent être incontinents, qui peuvent se souiller assez souvent de faits de maladresse, on ne leur donne même pas, on ne peut même pas leur apporter l'hygiène. On n'a pas le temps de parler avec eux en fait. On n'a pas le temps de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment eux se sentent. Parce qu'on les montre en main tout le temps en fait. Ce sont des gens qui souffrent dans leur corps, qui ont mal partout. On devrait prendre le temps de les asseoir sur leur lit, de les asseoir au fauteuil, mais on va vite, avec le risque aussi même de leur faire mal. On n'est pas fiers finalement de raconter la manière dont on travaille et ça c'est gênant. Et ça aussi, ça donne de l'usure au travail. Manque d'effectifs, salaire en baisse et pénibilité au travail, les raisons de ce ras-le-bol sont multiples. Et face à cette situation qui empire, les personnels demandent une seule chose, des moyens. Nous, on demande plus de moyens humains en tant que soignante, en tant que lingère, en tant qu'agent de service. Voilà. Et ce qu'on demande aussi, c'est une augmentation de salaire. Parce que pour attirer les jeunes, pour nous remplacer quoi. La ministre de la Santé a déclaré débloquer 50 millions d'euros, mais cette somme est jugée insuffisante pour les soignants. Le département de Loire-Atlantique, lui, a décidé d'agir en organisant de mars à juin les états généraux des EHPAD et a annoncé en décembre dernier une aide supplémentaire de 400 000 euros pour les établissements. Illustration de ces difficultés à présent avec ce reportage de Nicolas Pinault à Reusé. Salaire en baisse, pénibilité du travail, personnel insuffisant, l'EHPAD Alexandre Plancher de Reusé et ses 90 résidents ne dérogent pas à la règle. Les aides-soignantes gèrent 6 à 7 résidents chacune, là où les pays nordiques comptabilisent un résident par salarié. Il nous faudrait environ 6 à 8 aides-soignantes supplémentaires pour pouvoir décemment prendre en charge les résidents dans l'établissement. Toilettes, aide au repas, aide au coucher, le manque d'effectifs génère une surcharge de travail conséquente, responsable de nombreux arrêts maladie pour le personnel. Il y a beaucoup de burn-out, il faut le dire, c'est très physique et des fois on a souvent des tendinites, ça apprend beaucoup les collègues et dès l'emballerie, ça aussi c'est terrible. Donc du coup, c'est des métiers après qu'elles ne peuvent plus exercer. De leur côté, les résidents déplorent des relations avec le personnel soignant de plus en plus limitées. On n'a pas jamais assez de temps avec les aides-soignantes, elles n'ont jamais le temps de nous écouter, c'est toujours de la va-vite quoi. Parce que je vous assure, on a affaire à du personnel pourtant qui est bien et puis qui a une patience d'ange. Avant même la grève, la ministre de la Santé avait débloqué une aide de 50 millions d'euros pour les EHPAD, une broutille pour les syndicats qui demandent un rendez-vous depuis plusieurs mois. Le débroussaillage n'aura duré pas plus d'une matinée. Les premiers travaux de réfection de la RD 280 ont débuté ce mardi sur la ZAD sous protection de la gendarmerie. Plusieurs semaines de travaux seront nécessaires avant la réouverture de la route, fermée depuis 2012 et déblayée la semaine dernière. En parallèle, un diagnostic environnemental doit être mené ces prochains jours. Recycler les vieux camions frigorifiques en abri d'urgence, voilà la nouvelle idée de Frédéric Tabary, le créateur de la Villa Déchet. Le premier exemplaire a été présenté il y a quelques jours. Eric Egon. 13 mètres de long, 2 mètres 46 de large, 30 mètres carrés habitables. Ce premier camion en urgence prendra la direction de Paris. Pris en charge par l'association Aurore, il accueillera 8 femmes SDF. Donc là vous avez une première remorque qui est équipée de 8 lits, WC, douche, lavabo. Elle est en autonomie quasi complète puisque globalement on gère les eaux usées et les eaux propres. Il ne reste plus que la partie électricité à amener au camion et on a un habitat d'urgence mobile disponible et mobilisable très rapidement partout en France, voire dans le monde. L'avantage d'utiliser un camion frigorifique, c'est qu'il est conçu pour transporter des produits sous température dirigée. Donc c'est un véhicule qui est très isolé. Et ces véhicules ont du résidu de 12 ans, ils ne peuvent plus faire de transport au bout de 12 ans. Donc c'était une façon de les recycler. 3 000 remorques sont ainsi renouvelés en France chaque année et pourraient potentiellement être transformés en logement. 20 000 euros sont nécessaires à l'aménagement. Les deux premières ont été financées par Xavier Marie, ancien PDG de Maisons du Monde. L'idée c'est justement que ce soit les grands patrons qui financent les camions. Aujourd'hui, 14 ou 15 000 sans-abri qui dorment vraiment dans la rue sur les cartons pourraient très facilement et simplement être sortis de la rue avec ce genre de projet qui finalement ne coûte rien. 12 personnes sur un 20 000 euros, ça fait un ratio très faible. Les villes de Strasbourg, Paris, Genève et Nantes se sont d'ores et déjà montrées intéressées par le projet. L'association Homme 311 lance un appel aux dons auprès des professionnels et des particuliers. Objectif, sans camion d'ici la fin 2018. La folle journée débute ce mercredi à Nantes. Cette 24e édition est consacrée au thème de l'exil. 288 concerts sont programmés et il reste des places. Environ 10 000 billets sont encore en vente sur Internet et au guichet à la Cité des Congrès à partir de mercredi. Vous pourrez par exemple écouter l'orchestre philharmonique de l'Oural. Des places sont encore à vente pour les concerts du mercredi, jeudi et samedi. Il reste également des places pour le chœur des jeunes chanteurs de Microcosmos samedi et dimanche. Enfin, un bon plan avec les concerts de la Métropole. Ce mercredi à 20h30, 14 villes de l'agglomération nantaise proposeront une soirée pour 10 euros. Au même moment, 14 pianistes interpréteront un même programme, constitué de pièces de Chopin et de Rachmaninoff. Seuls les concerts de La Montagne et de Saint-Herblain sont complets. On a besoin d'un développement rapide sur Nantes-Atlantique et donc des travaux très rapides peuvent être engagés pour accueillir dans des bonnes conditions les passagers. Mais au-delà, on va réfléchir sur la nouvelle aérogare, quel type d'aérogare. Ça dépend aussi des choix sur le mode de développement de l'aéroport Nantes-Atlantique. On doit aussi travailler sur la façon dont les complémentarités vont jouer entre les différentes plateformes du Grand Ouest. On s'est donné six mois pour préciser les modalités de développement de Nantes-Atlantique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer à court terme. Il y a des travaux qui vont être engagés très rapidement sur le réaménagement de l'aérogare existante pour accueillir les passagers dans de bonnes conditions. Évidemment, il y a des enjeux sur les nuisances sonores et vous savez qu'il y a des dispositifs qui existent pour permettre notamment les isolations foliques des habitations. Le maire a fait remarquer qu'aujourd'hui, ces dispositifs ne prennent pas en charge 100% des coûts des isolations et que pour certaines familles, ça peut être une difficulté. Donc c'est par exemple ce type de sujet qu'on peut explorer. Le maire a aussi souligné qu'aujourd'hui, le développement de sa commune doit prendre en compte les nuisances aériennes, mais qu'il est aussi dans une commune soumise à la loi littorale. Et le maire souhaitait savoir si on pouvait réouvrir des possibilités de développement de sa commune. Le premier travail qu'on a à faire, c'est de s'assurer qu'on tient les promesses de la ligne actuelle et donc qu'on relie bien Nantes à Paris en moins de deux heures. Est-ce qu'il faut mettre plus de TGV pour cette liaison entre Nantes et Roissy ? Est-ce que les horaires sont bien calés par rapport aux horaires des vols ? Donc c'est sur ces sujets-là aussi qu'il faut travailler.